Maintenant place à la conférence de Pierre Tessier, vous pouvez l'applaudir s'il vous plaît. Pierre Tessier, un comédien de doublage et la voix officielle actuellement de Ryan Reynolds. Je vois des Deadpool en plus qui sont ici parfaits. Je pourrais même faire la voix de Deadpool. Salut mon Deadpool. J'espère que vous allez bien. On va se faire cette petite conférence ensemble. Un petit moment très chill avec Pierre Tessier. Encore une fois, c'est super de t'avoir avec moi sur cette scène. Merci beaucoup. Merci à toi surtout d'avoir répondu présent à l'appel du Condor et d'être venu avec nous ici à Montpellier. Mais je viens partout où on me demande de venir, quand je peux bien sûr. Je fais un barbecue cet été à la maison. Tu peux me venir ? Je passe. Parfait. J'appelle les bières. C'est super, c'est noté, y'a pas de problème. T'as une piscine ? Ah j'ai pas de piscine. Ah merde. Moi j'aime me baigner moi. Ah ben, je trouverai une piscine. Ok, y'a pas de problème. Je fais une petite piscine gonflable. J'appelle les pouets canards. Ça va. Y'a aucun souci, on va se faire ça. Alors vous savez comment ça se passe. Généralement, vous avez des questions et autres. N'hésitez pas à lever la main si vous avez des questions. Et Pierre se fera un plaisir vraiment de répondre à vos questions. Est-ce qu'il y a déjà des personnes qui auraient une question pour Pierre ? N'hésitez surtout pas. Oui. Mystère, tu as une question. Très bien. Alors, je vais y aller. Ensuite, après vous inquiétez, c'est moi qui mène la danse. Donc, si vous n'avez pas trop de questions, n'hésitez, ne vous en faites pas. Je gère. Alors bonjour. Bonjour. Moi, je suis assez curieux de savoir votre parcours avant de doubler. Avant d'être cool. C'est ça. Il s'est passé pas mal de choses. Mon parcours. Alors, en fait, j'ai commencé à faire du doublage quand j'étais déjà en cours de théâtre. J'ai commencé par faire une école de théâtre pour devenir acteur. Et donc, vers 19-20 ans à peu près, ouais, c'est ça, j'avais une amie avec qui j'étais en cours qui faisait du doublage et qui m'a dit un jour, tiens, tu veux pas venir faire voir ce que c'est ? Je ne connaissais pas du tout, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je ne savais même pas que ça existait. Et donc, j'y suis allé, à Epines-sur-Seine, en banlieue parisienne. Je suis tombé sur un doublage des Feux de l'Amour. C'est vrai. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. De voir les acteurs parler en anglais. Tac, 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 on fait une prise de prise. Et pof, les mêmes acteurs qui parlaient français juste après. Ça m'a. J'ai trouvé ça génial. Et je suis tombé en amour des Feux de l'Amour. Voilà, si je peux dire. Du coup, j'ai dit, je suis revenu le lendemain, le surlendemain et j'ai assisté. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, hop, on a besoin de quelqu'un. Peut-être que tu es comédien, tu viens. Et j'ai démarré comme ça. C'était sur un épisode de Love Boat, de La Croisière s'amuse. Voilà. Et puis, ils étaient ravis. Ils m'ont dit, c'est super. Ça s'est enchaîné. Et puis, j'y suis allé tous les jours et j'ai continué. Et depuis, voilà, j'ai fait quelques rôles, quelques séries, quelques films. Ça fait combien d'années que tu fais du doublage ? Eh bien, je ne sais pas, mais ça doit faire pas moins d'une trentaine d'années quand même. Trentaine d'années, d'accord. Donc, ça commence à… Ça commence à tirer. Ça commence à tirer. Non, non, mais tu as encore de longues années devant toi, la paire. Alors, ça, c'est mon parcours de doublage. Et puis, parallèlement, j'ai continué à faire aussi beaucoup de théâtre. Plutôt de la création de théâtre contemporain. Voilà, du théâtre, du chant. J'ai fait des concerts. Enfin, voilà. Et je continue toujours aussi à faire ça un peu. Voilà. Mon parcours. Tu continues à faire du théâtre ? Je continue à faire du théâtre. Tu continues à faire de planches, de la mise en scène et autres ? Oui. En ce moment, je fais plutôt de la mise en scène parce que je travaille avec des gens qui font de la musique, des musiciens. Et donc, je les mets en scène sur des spectacles de la musique du Moyen Âge. Ça n'a rien à voir avec le doublage. Mais voilà. Et on tourne beaucoup. Enfin, il tourne beaucoup plutôt à l'international. Donc, ça m'arrive d'aller au Japon. C'est vrai ? J'allais en Russie. Bon, on va aller moins en Russie, là, je pense. Un petit peu moins. Oui, oui. Au Japon, c'est-à-dire que les festivals de musique classiques ou anciennes, c'est souvent... C'est beaucoup à l'étranger. Voilà. Il y en a beaucoup à l'étranger. Donc, il y a un monsieur qui s'appelle René Martin qui fait un truc qui s'appelle la Folle Journée de Nantes, par exemple. La Folle Journée de Nantes. OK. Mais en fait, il a décliné ça dans le monde entier. Donc, ça existe à Nantes. C'est un festival qui existe à Nantes, mais qui existe aussi au Japon, aux États-Unis. Enfin, partout. Donc, on tourne pas mal. Très bien. Voilà. Enfin, bref. Je fais ça. Mais je m'éclate. J'adore faire ça. C'est complètement autre chose, la mise en scène. C'est super. C'est intéressant, ça. Du coup, tu disais, qu'est-ce que tu préfères, toi, entre le doublage, la comédie, la mise en scène et autres ? Ah, mais j'aime tout, monsieur. Je prends tout. Non, non. Je préfère rien. C'est complètement différent. Ouais. Autant, je peux m'éclater. Enfin, j'adore. J'aime quand même beaucoup jouer au théâtre. C'est un truc qui m'éclate vraiment. Ouais. Voilà. Mais faire de la mise en scène, c'est une autre aventure parce qu'on part d'un projet qu'on écrit et puis, d'un seul coup, on le voit sous nos yeux prendre forme. Enfin, c'est une émotion très particulière. Puis, on s'occupe des costumes, des décors, des lumières. Enfin, voilà. On invente tout. Je ne sais pas comment dire. C'est global. C'est un projet global. Voilà. Et le doublage, ça n'a rien à voir parce que le doublage, c'est plus comme le cinéma ou le tournage. C'est très immédiat. C'est-à-dire qu'on arrive, on nous demande d'être efficace, paf, tout de suite. On fait une prise de prise et il faut que ce soit dans la boîte, quoi. Donc, ce n'est pas du tout la même façon de travailler. Voilà. Alors, c'est bien. Vous avez tous... Ah là là, vous m'obligez à me lever, là. Mince. Un peu d'exercice. Un peu d'exercice ne ferait pas très bon. Très bon le dimanche. Alors ? Alors, on s'est croisés tout à l'heure. Et pour moi, ta voix, c'est celle de James Wilson. Et ma question, c'est pour les séries, est-ce qu'elles sont tournées dans l'ordre, les doublages ou est-ce qu'on les mélange sur le scène ? Et comment, je m'en mets une deuxième. Et comment on voit la prise de fin, en fait, quand on finit une série ? Parce que sur les langues séries, j'imagine que ça va prendre beaucoup d'années. Oui. Comment ça se finit ? Ça se finit dans les larmes, souvent. Non. Alors, par exemple, Doctor House, 8 ans. De mémoire, ça a duré 8 ans. 8 saisons. Je pense qu'on a tout fait dans l'ordre. Parce que les épisodes, ils arrivaient dans l'ordre chez TF1. Et donc, moi, j'ai tout fait dans la continuité. Après, chaque épisode, on n'enregistre pas forcément dans la continuité. Parce que moi, je ne fais que les scènes qui me concernent. Avec le Doctor House, avec Féodore Atkin, comédien français qui le double. Mais pour des histoires de plan de travail, on peut commencer par la fin de l'épisode, enregistrer le milieu et finir par le début. Donc, la narration, elle peut être inversée. Voilà. Mais il y a toujours un directeur artistique avec nous, qui nous guide. Qui nous dit, il s'est passé ça avant. Enfin, voilà, il nous raconte l'histoire. C'est lui qui nous remet dans le cadre, dans les émotions. Voilà. C'est lui qui nous guide vraiment. C'est comme un metteur en scène, quoi. Voilà. Et quand ça se termine, au bout de 8 ans, et bien surtout... Alors, House, c'était dur. Parce que mon personnage, en l'occurrence, si je me souviens bien, il fait un petit cancer. Et il meurt. Et son pote l'accompagne. Enfin, on le devine. On le dit pas, mais on le devine. Ils partent en road movie, là, tous les deux en moto. Et c'était vachement émouvant. Parce qu'avec Féodore, on s'est super bien entendu vraiment. On a fait toutes nos scènes ensemble. Et c'était comme les deux copains dans la série, quoi. On était vraiment assez liés. Voilà. Donc on était très émus tous les deux de finir cette aventure. Voilà. Et avec Nathalie Rimbaud, qui était la directrice artistique de cette série. Et la pauvre Nathalie, elle est vraiment décédée depuis. Donc voilà. C'est une histoire moins rigolote. Mais voilà. Des fois, c'est pas rigolo. Le travail est moins rigolo. Voilà. Mais c'est des histoires émouvantes. C'est toujours émouvant. Quand on termine des séries. Voilà. Et on fait toujours des fêtes. Ah. Ouais, ouais. On fait souvent quand même des grosses fêtes après avec toute l'équipe. Tu veux dire que c'est le banquet d'Astérix à la fin ? C'est exactement ça. Alors, pas le jour même, toujours. Mais souvent, un mois après, on se dit, bon bah, on fait une grosse fête. On organise avec, même souvent avec les gens de la production. Donc, on peut avoir des gens de la production américaine qui viennent, les chargés de prod français. Et on fait des gros routs. Voilà. Ça, c'est très sympa. Très bien. Alors, tu avais une question ? Tout à fait. J'ai une question. J'ai vu que vous avez fait beaucoup de doublages dans différents domaines. Moi, j'ai un domaine de prédilection. Ce sont les jeux vidéo. Oui. Je voulais savoir quel a été le premier doublage que vous avez fait pour les jeux vidéo. Les jeux vidéo ? Oui, tout à fait. Je n'en ai aucun souvenir. Ce qui n'était pas dans le sens très connu. Aucune idée. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Mais non, vraiment, je ne sais pas. Le premier jeu vidéo, peut-être ça a dû être une société qui s'appelle la marque Rose. Mais ça, ça ne vous dira rien. Une société pas très connue. Ubisoft. Oui. C'était forcément du Ubisoft. Mais qu'est-ce que ça peut être le premier ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est pareil. Il y a au moins 20 ou 25 ans. J'ai envie de te dire autre question. Alors plutôt, qu'est-ce que tu as doublé en jeux vidéo ? Est-ce que tu te rappelles un petit peu ? Non, pas tout. Parce que les jeux vidéo, comme moi personnellement, je ne joue pas aux jeux vidéo. Oui. J'en ai fait beaucoup. Mais je disais ça hier déjà. J'enregistre sur des lignes de texte et sur des scripts. Souvent sans les images. Et en fait, je ne connais pas les histoires des jeux vidéo. Voilà. Donc en fait, je les oublie un peu. J'avoue, j'ai honte. Mais j'ai un peu oublié. Il y a Anthaz déjà un peu. Pardon ? Warcraft quoi déjà. Oui, il y a Warcraft. Mais je n'ai pas fait que ça. J'en ai fait beaucoup d'autres jeux vidéo. Tu as fait un agent aussi dans Rainbow Six. Dans R6. Sûrement. Dans Ubisoft. Sûrement. Tu as fait aussi un personnage dans Spec Ops The Line sur PS3. Effectivement. Et tu as vu ça ? Oui. Mais tu connais vachement mieux ma carrière que moi. Super. Oui, je suis stalker de Pierre Tessier. Si vous avez des questions, vous les posez à Fred. Je suis son agent. N'hésitez surtout pas. Ton téléphone, ton téléphone. 06. 06. Tu as vu, tu as fait pas mal de jeux quand même. Oui, oui. Plus que dit. Donc ça, c'est... Oui, oui. Mais c'est vrai. Mais je ne m'en rends pas compte. La façon... Alors, tu sais tout à l'heure, je rebondis là-dessus. La façon de travailler est différente quand on double un jeu vidéo que quand on double une série ou un film. C'est ça ? Oui, totalement différent. Oui. Parce que le film, on a le support de l'image. On a l'acteur qui a déjà joué. Et nous, on recopie en français ce que lui, il a fait en anglais. Si je puis dire. Alors que le jeu vidéo, on est totalement libre. On crée. On fait ce qu'on veut. Voilà. On fait totalement ce qu'on veut. C'est quoi ton meilleur souvenir de doublage ? Ah, mon meilleur souvenir de doublage. Ce sont les fêtes qu'on fait après. Ce sont les grosses fêtes qu'on fait après. Ce sont les grosses fêtes qu'on fait après. Ce sont les grosses teufs qu'on fait. Non, le meilleur double... Alors, j'ai adoré faire... J'ai fait Titanic, par exemple. Ouais. C'est un très beau souvenir parce que ça doit être le premier gros film que j'ai fait. C'est-tu que tu fais Billy Zane, non ? Je doublais Billy Zane. Ouais, Billy Zane. C'est-à-dire. Donc, le méchant... C'est-à-dire... 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 C'est un super souvenir parce que... Parce que j'ai fait ça avec une directrice artistique qui s'appelait Jenny Girard, qui m'a fait démarrer dans le métier, qui avait le plus gros studio à Paris à l'époque, qui m'a fait confiance là-dessus. Et je sais que pour elle, c'était un énorme film. Enfin, c'était un très gros film. Et... C'était super. Voilà. Ça, c'était super. Mais après, j'ai adoré faire le Seigneur des Anneaux, aussi. Parce qu'on ne savait pas trop où on allait. On a fait le premier film. Ça a cartonné. Et puis, la suite s'est enchaînée. Deuxième, troisième film. Voilà. Et on était tous contents. Enfin, toute l'équipe française en doublage, là, on était super contents de se retrouver. Et pareil... Ah, ça y est. Il a eu chaud, là. Et pareil, sur le Seigneur des Anneaux, il y a eu une... Pour le deuxième film, je crois, ils ont fait une... La sortie mondiale s'est passée à Paris. Ouais. Et donc, on a eu droit... On était invités au Rex. Enfin, il y a eu une soirée au Rex. Et après, une soirée magnifique, contre Ocadéro, avec toute l'équipe néo-nélandaise. Donc, le... Peter Jackson. Peter Jackson. Et toute l'équipe du film. Ok. Donc, moi, j'ai rencontré Billy Boyd. Ok. C'est la première fois que je le rencontrais. Je l'ai vu après plus tard. Et voilà. Ça, c'était une série, une aventure géniale, parce que la fête était magnifique. Toujours pour parler de fête. On a vu plein de champagne. On se rampe à tout de tout. Mais ça, je m'en souviens. J'avais mal au crâne le lendemain. Ok. Alors, il y avait des questions, alors. Ici. Bonjour. Bonjour. Quelle a été la voix la plus compliquée que vous ayez eu à doubler ? Et en dehors de Billy Boyd, quel autre acteur vous avez doublé et vous avez rencontré ? Pardon. Je n'ai pas compris le début de la question. Quel ? Alors, excuse-moi. Alors, quel autre acteur que Billy Boyd tu as rencontré ? Par exemple, hier, je te posais la question Ryan Reynolds. Ça veut dire non, malheureusement. Alors, Ryan Reynolds, je ne l'ai pas rencontré. Pas encore. Mais je ne l'espère pas. On va attendre le Deadpool 3. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder. La 2023, j'imagine. Ouais. Non, qu'est-ce que tu en penses, Deadpool ? Tu es d'accord ? 2023 ? 2023. Non, Reynolds, non. En revanche, j'ai rencontré Billy Boyd plusieurs fois à des conventions, comme ici. Et à une convention comme celle-ci, mais à Toulouse, donc le TGS de Toulouse. J'ai rencontré Joey Flanigan, qui est un acteur que j'ai doublé longtemps sur la série Stargate. Stargate Atlantis, pardon. Voilà. Première question, c'était ? Quelle était la voie la plus compliquée à doubler ? Quelle est la voie la plus compliquée à doubler ? Quelle a été la voie la plus compliquée à doubler pour toi ? Je cherche, hein. C'est le temps que ça remonte. C'est pas si vieux, quand même. Ben, je sais pas. Attends, je cherche. Qu'est-ce qui est compliqué ? Non, ça vous dira rien, mais... En fait, Ryan Reynolds, tout ça, c'est pas trop compliqué. C'est dans ma tessiture, à peu près. Je cherche... C'est plus une question de caractère. C'est le caractère qui est compliqué à trouver. En revanche, des fois, ça m'est arrivé de doubler des personnages plus âgés. Ça, c'est compliqué parce que... Parce qu'il faut pas faire le petit vieux comme ça... Enfin, faut que ça reste crédible, quoi. Donc, c'est trouver une voie de vieux, mais sans que ça soit ça... Enfin, voilà, il faut... Des fois, il faut chercher un peu... Faut pas tomber dans le caricatural. Voilà. Faut pas que ça fasse cartoon. Faut pas que ça fasse dessin. Alors, si c'est du dessin animé, ça va. Mais sinon, voilà. C'est plus des dosages, des fois, comme ça, qui sont compliqués. Mais il n'y a pas d'acteur qui m'ait posé vraiment de problème. En fait, ce qui est compliqué, c'est quand les acteurs sont pas bons. Ah oui, c'est ça. Et des fois, ça arrive de doubler des téléfilms de série B, on va dire, des choses un peu moyennes, qui ont été très vite faits, très vite tournées, avec des acteurs qui sont un peu moyens. Ça arrive. Et là, c'est compliqué parce que quand ça joue mal en anglais, quand vous avez un acteur qui fait « Oh, my God ! » Il n'est pas une fois de synchrone sur « Oh, my God ! » Et on ne peut pas faire « Oh, mon Dieu ! » Parce que ça, personne n'y croit. Donc, il faut trouver un moyen de jouer un peu sincèrement la même chose. Mais ça arrive des fois de tomber sur des trucs vraiment très mal joués. Je vous le promets. Qu'est-ce que tu penses du fait que, depuis quelques années, justement, vous étiez ceux dont on ne voyait pas le visage, on entendait que vos voix, on ne vous connaissait pas. Qu'est-ce que tu penses du fait que, maintenant, depuis quelques années, grâce à l'avènement des salons pop culture et autres, puissent maintenant mettre un visage sur toutes ces voix connues ? Et l'accueil que tu as reçu, la première fois ? C'est à vous qu'il faut poser la question. Mais moi, je trouve ça génial de rencontrer les gens. Enfin, moi, je me suis rendu compte qu'en fait, on intéressait les gens, que c'était intéressant pour les spectateurs. Et voilà, ça crée un lien. Enfin, voilà, ça crée un vrai lien, quoi. Moi, je pensais que les gens n'avaient rien à faire de ce qu'on sait vraiment. Et en fait, on s'est rendu compte que non. Tout le monde est très attaché aux voix. Et c'est vrai. Je comprends. Moi-même, quand j'ai démarré le doublage, la première fois que j'ai rencontré Perrette Pradié, c'était une des actrices qui faisait Drôle de Dame. Ouais. Je l'ai entendu, j'ai fait, c'est drôle de drame. C'était toute mon enfance, quoi. Et c'est vrai qu'on est attaché. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est comme la Madeleine de Proust. C'est l'enfance. Voilà. On est attaché aux voix. Ouais. C'est très sensible. C'est très... Et ça s'est passé comment, ta première convention ? Quand tu as eu vraiment le public en face de toi ? Eh bien, j'ai halluciné. D'abord, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Vraiment. Et puis que les gens seraient gentils avec moi. Ils me demanderaient des autographes, des dédicaces. Voilà. J'étais très surpris. Vraiment, j'étais très surpris. Et très touché. Voilà. Très touché de... Que ce soit en plus des gens jeunes, des gens moins jeunes. Des gens de tous les âges, quoi. De tous âges. Très bien. Voilà. Je trouve ça... Moi, je suis ravi de venir quand je peux, en tout cas, ici pour se rencontrer. Je trouve ça super. On est ravis de t'accueillir, surtout. Merci. Merci beaucoup. C'est top. Ah, merci beaucoup. Et merci à vous, surtout, de venir. Voilà. Alors, il y a une question ici, c'est ça ? Bonjour. 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 Est-ce que, en faisant, dans la vie de tous les jours, en faisant vos courses, en allant chercher le film, par exemple, on a déjà reconnu votre voix en disant, ça me dit quelque chose, cette voix ? Non. Moi, non. Parce que je pense que je n'ai pas une voix très marquée. J'ai certains de mes camarades, par exemple, Christophe Lemoyne. Je ne sais pas si vous connaissez Christophe. Oui, Christophe Lemoyne, c'est... Richard Darbois. Il y a des voix très marquées. Richard Darbois. Richard. Emmanuel Curtil, aussi. Oui, Emmanuel aussi, ouais. Je pense à quelqu'un comme... J'allais dire peut-être Thierry Desroses. Je ne sais pas si vous connaissez Thierry. C'est un acteur, un comédien de l'art. Je n'ai pas entendu. Thierry Desroses. Thierry Desroses. Qui double Samuel Jackson. Il a une voix, pareil, on le reconnaît très, très bien. Benoît Hallemann. Benoît, oui, oui. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, oui. Moi, je pense que j'ai une voix un peu plus médium, qui module beaucoup plus. Ce qui me permet, du coup, de faire plein de rôles, de passer de Deadpool à Wilson. Pas du tout le même caractère, pas du tout la même chose. Je peux faire des choses plus mélancoliques, plus sensibles, et puis des choses plus rigolotes. Mais c'est bien. Je me dis, au moins, je... Moi, plus je disparais derrière le personnage, plus ça m'abuse, quoi. Je ne sais pas comment dire. Voilà, j'aime bien essayer de me fondre dans les différentes castitures vocales. Après, pour être très franc, Pierre, quand même, quand on a le retour derrière, là-bas, quand tu parles, on entend quand même les intonations de Ryan Reynolds, quoi. Je vais être très franc. Tu dis que tu n'as pas eu de voix qui est reconnaissable. Non, moi, je trouve, après, c'est mon avis. Oui, mais c'est parce qu'on a du mal à s'écouter, on a du mal à s'entendre. C'est vrai, c'est vrai. Mais... On a du mal et on n'aime pas toujours. Soyez francs, là, vous qui êtes là, quand il parle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, quand même, d'entendre Ryan Reynolds si vous fermez les yeux ? Vous savez quoi ? On va faire un test. On ne l'a pas fait hier. On va faire un test. Vous allez fermer les yeux tous. Vous allez tous fermer les yeux. Et tu vas parler comme Ryan Reynolds. Et voilà. Vous allez avoir Ryan Reynolds en direct. Fermez tous les yeux. Pierre, c'est à toi. Et maintenant, vous dormez. Fermez les yeux, mes petits loulous. Mais qui vous parle ? C'est moi. C'est votre petite peau poule ? C'est des poules ? Ça va chier dans les casseroles. Et ce soir, Renlette. Voilà. Un bon avis sport, Pierre. C'était pour vous, hein. C'était pour vous. Ne faites pas pour tout le monde. Non, non, je ne fais pas du don. Je ne dis pas ça à tout le monde non plus. Ça y est, on commence à être intime. Voilà, c'est cool. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Pierre ? Très bien, très bien. Faut bouger, faut bouger, faut bouger. Je vais bouger. Je vais vers toi. J'arrive. Gardez les questions en tête. Dans tous les cas, on a encore un peu de temps, les amis. Pardon, excusez-moi. Alors, c'était ici. Allô, allô. Bonjour. J'ai une question sur ton parcours. Tu as commencé dans le théâtre, puis après, tu as été repéré, tu as dit. Mais avant, lycée, etc. C'était ta passion déjà de faire de la comédie, du théâtre ? Ouais, j'ai commencé à faire du théâtre. En fait, j'ai commencé, j'avais 13 ans, je crois. Enfin, je crois pas, je suis sûr. J'ai commencé à apprendre des cours de théâtre dans les Yvelines. Mes parents habitaient dans les Yvelines, en région parisienne. Et il y avait une troupe de théâtre qui montait des spectacles et qui donnait des cours. Donc, je me suis inscrit et j'ai fait mon premier spectacle avec eux. J'avais 13 ans. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et mes parents m'ont dit, fasse ton bac d'abord. Voilà. Donc, j'ai quand même été jusqu'au bac. Mais j'ai continué à apprendre des cours de théâtre tout le temps. Enfin, jusqu'à 18 ans. J'ai fait, comme tout ce que font tous les comédiens à Paris, j'ai fait des castings. Donc, j'ai tourné des pubs, des trucs comme ça, pour la télévision. J'ai tourné un tout petit peu pour le cinéma. C'est un cours où j'ai commencé. J'ai fait une école, un cours privé pendant trois ans. Et puis, j'ai commencé. Et puis, en fait, j'ai passé le concours du conservatoire de la dramatique. Et puis, en fait, j'ai commencé à jouer au théâtre très vite. J'ai joué un spectacle qui s'appelait Charlie et la chocolaterie, adapté du bouquin de Roald Dahl. J'ai dû tourner ça pendant trois ans. Je faisais le petit Charlie. J'avais 18 ans, quoi. J'ai tourné ça partout, un peu partout en France. J'ai fait des pièces classiques, du théâtre antique, des pièces de pleut à Marseille. Enfin, c'était des tournées. On tournait, quoi. J'ai fait ça. Et en même temps, j'ai commencé en même temps à faire du doublage dans les studios. Merci beaucoup. De rien. Alors, il y a un mec ici pour toi, d'accord ? Bonjour, Pierre. Bonjour. Quels ont été les comédiens qui t'ont le plus inspiré ? Et à l'inverse, quels comédiens actuels te disent que ta carrière m'a beaucoup inspiré ? Je ne sais pas si j'ai été clair. Non. La première question, c'est quels comédiens de doublage, quand tu as commencé, m'a beaucoup inspiré ? Oui. Alors, moi, en doublage, un des comédiens que j'ai préféré au début, que j'adorais doubler, donc je continue à doubler toujours, c'est un comédien qui s'appelle Greg German. Ok. Que je doublais dans Ali McNeil. J'ai doublé longtemps dans cette série, ça a dû durer 10 ans au moins. Et alors, il était un peu comme Reynolds. C'est toujours un comédien un peu décalé comme ça, il faisait un avocat un peu décalé. Maintenant, il est dans... je le double, il est dans... Grey's Anatomy, merci. Dans la série Grey's Anatomy en ce moment, depuis 2-3 ans. Lui, c'est un comédien qui m'a vachement inspiré. Il y a un autre acteur anglais. Les acteurs anglais souvent sont top. J'aime beaucoup les acteurs anglais. Ils sont formidables. Il y en a d'autres que je joue tout le temps, je ne vais pas retrouver le monde là tout de suite, ça va me reviendra après, mais que j'aime bien. Après, de petit à petit, Reynolds, maintenant, c'est un mec... J'adore ce qu'il fait, je trouve ça vraiment... C'est très libre, c'est rigolo. Ça a un peu des sentiers battus. J'aime bien. Et alors, à l'inverse, tu voulais savoir les comédiens que je n'aime pas, c'est ça ? Non, les comédiens qui... Tu peux balancer ! Non, les comédiens professionnels qui doublent avec toi et qui te disent « Ta carrière m'a beaucoup inspiré et j'ai eu envie de faire du doublage grâce à toi ». Alors ça, personne ne me l'a dit pour l'instant. Enfin, j'en sais rien. Peut-être qu'ils n'osent pas me le dire. Moi, je sais qu'il m'a inspiré en doublage. Il y a un monsieur, quand j'ai commencé, que j'adorerais, qui s'appelait... Philippe Dumas. Je ne sais pas si ça vous dit, Philippe Dumas. Tu connais ? Oui. Oui. Alors, Philippe, j'ai travaillé. Il était plus âgé que moi. Il est mort maintenant. C'est le monsieur qui faisait bobsleigh dans Les Drôles de Dame. Enfin, on l'entendait partout. Moi, quand j'étais petit, je l'entendais partout à la télé. Et quand je l'ai rencontré, un mec adorable, enfin, un monsieur adorable. Et on s'entendait. On a travaillé un peu ensemble. Moi, j'étais petit. Il était un peu grand à l'époque. Et j'étais tout timide. Et lui, à chaque fois, il me regardait, il me disait... C'est bien, mon petit. C'est super. Tu vas continuer. Luma, tu vas continuer. Voilà. Et c'était un modèle pour moi. Mais c'était un génie du doublage, oui. Il pouvait lire le bottin, c'était à hurler de rire, quoi. On se marrait. Et il était tout le temps synchrone. Je ne sais pas comment il faisait. Il boudouillait des trucs, mais c'était quelqu'un de très rigolo. Lui, il m'a beaucoup inspiré. Puis, tu vois. Voilà. J'espère que j'en inspirerai d'autres. Comme lui m'a inspiré. Il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Quand on est au TGS, j'ai une petite question sur le Japon. Oui. Vous avez doublé dans un film qui s'appelle Akira. Un petit film d'animation japonais. Oui. Vous vous en souvenez ? Je me souviens vaguement. Je connais le film. Et quels souvenirs et l'expérience ? Honnêtement, je ne me souviens pas très bien. Akira, je ne me souviens pas très bien. Mais c'est vieux, ça. Il y a combien de temps, Akira ? 89, je crois. 89 ? Non. En tout cas, la sortie... Avant 89 ? Non. Ah non, ce n'est pas possible. Non, l'anime, il est de 89, c'est sûr. Ah oui, mais il a été doublage. Le manga, il est de 86, si tu parles. Mais l'anime, c'est sûr 89. Ah oui, parce que moi, j'ai dû commencer le doublage dans les années 89-90. Donc, c'était mes tout débuts. C'était tes tout débuts, effectivement. Ah ben voilà. Putain. Pardon, j'ai dit un gros mot. 89. Akira. Euh... Akira, ouais. Je me souviens bien du Château dans le ciel. Euh... Parce que... Bah je ne sais pas, c'est un bon souvenir, le Château dans le ciel. C'était pas un très gros rôle, mais j'avais bien aimé. Tu les regardes un petit peu, ces dessins animés ou pas ? Non, non, pas du tout. Alors ça, c'est une autre question. Alors je reprends bien là-dessus. Euh... Tu... Tu regardes des films que tu doubles ou pas ? Pas trop, non. Ouais. Non, non, non. Et pourquoi ? Parce que tu n'aimes pas t'entendre ou parce que c'est pas des films qui t'intéressent ? C'est pas ton style de film ? Ce que je fais, si, si, j'aime bien ce que je fais. Mais non, non, c'est parce que souvent j'ai pas l'occasion de tomber dessus. Enfin, je pourrais les regarder en replay ou je sais pas quoi. Mais non, une fois que c'est fait, euh... Euh... Je sais que c'est... Enfin, je vois à peu près ce que j'ai fait. J'aime bien regarder un petit peu, dix minutes, quoi, voilà. Mais j'aime pas m'entendre me dire, je vais m'écouter pendant deux heures et demie ou deux heures... Ouais. Je me lasse de moi-même. Voilà. Non, non, euh... T'arrives à te lasser de toi-même ? Ben non, mais ça m'intéresse moins que d'écouter les autres, quoi. Je sais pas comment dire. Je me connais. Je me connais par cœur. Ça va, alors. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Madame, excusez-moi. Moi, j'étais chaud, je m'étais assis un peu. Bonjour. Bonjour. J'avais deux questions à vous poser. Pour un projet comme Deadpool, par exemple, combien de semaines, de jours, de mois vous travaillez ? Alors, sur un projet comme Deadpool, euh... je pense que c'est à peu près la même chose sur tous les projets. Pour moi, hein, pour moi tout seul, c'est à peu près cinq jours de travail, cinq, six jours de travail. Mais Deadpool, il parle beaucoup. Et pourtant, il parle beaucoup. On pourrait mettre beaucoup plus de temps, mais comme je suis très doué, je vais très vite. Voilà. Non, non, mais en... C'est cinq jours... Mais c'est beaucoup de travail, Deadpool. Parce que c'est... En plus, souvent, il y a de la voix off, il y a du on, il y a sous masque. Il y a quand il n'est pas sous masque. Enfin, c'est... On travaille pas... C'est pas les mêmes micros. Il faut changer. Il y a des effets. C'est à peu près une semaine de boulot. Voilà. Il faut bien comprendre les... Il y a des jeux de mots sur toutes les phrases. Donc, il faut les... On revoit. Moi, je suis obligé de revoir les séquences un certain nombre de fois. Il parle très vite. Voilà. Donc, c'est compliqué. Mais sur... Ça dépend des films. Il y a des... Après, le film, en totalité, je pense que Deadpool, pour doubler tout le film, c'est au moins quinze jours. C'est-à-dire que le rôle principal, ça va être cinq jours. Et puis après, il y a les autres comédiens. Il y a des... Mais je dis, ouais, ça va être peut-être même dix, quinze jours, je pense, en totalité de rec, d'enregistrement. Voilà. Après, il y a le mixage. Ça, c'est autre chose. Et ma deuxième question, c'est... Est-ce que vous avez un jour refusé un projet ? Est-ce que j'ai... Est-ce que vous avez déjà refusé un projet ? Euh... Oui, parce qu'il ne me payait pas assez. Non, c'est pas vrai. Ça pourrait, hein. Mais euh... Non, ça m'est arrivé de ne pas pouvoir les faire. Mais pas de refuser. Non, non. Non, non. Euh... Même si... La raison pour laquelle je pourrais refuser, c'est si vraiment, euh... C'était un film euh... Avec un propos euh... J'en sais rien, moi... Un propos que je ne cautionnerais pas, mais... Non, ça ne m'est jamais arrivé, je crois. Ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. S'il y avait des trucs monstrueux... Enfin, je sais pas... Je crois que le truc le plus horrible que j'ai fait... Je vous le raconte. Vas-y. On m'a quand même... Ça, j'aurais pu dire non quand même. On m'a mis un jour sur un film où je mangeais un... Ah, c'était horrible. Non, c'était... Je me faisais manger par un autre mec. Et c'était un fantasme. C'était deux mecs qui décidaient de se bouffer l'un l'autre. Et alors, ils se donnaient rendez-vous. C'était horrible ce truc. Je ne sais pas comment ça s'appelait. Qu'est-ce qui se passait Pierre ? Il y avait des factures à régler ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais je ne savais pas. On m'a dit, tu vas te faire manger par quelqu'un. Je dis, oh oui, ça peut être rigolo. En fait, non. Ça, c'était assez horrible. Mais c'était un film américain. C'était un japonais. C'était un film américain. Mais qui passait, je ne sais plus. Peut-être pour Canal ou j'en sais rien. Quand il y avait du... Quand c'était encore codé, quoi. Mais c'était un truc très, très, très malsain, quoi. Ça, c'était bizarre, quoi. Ça, c'est bizarre, quoi. Une fois, j'ai fait un film érotique. Bon, ça, c'est rigolo. C'est rigolo cinq minutes, mais les hachages de... Franchement, ce n'est pas ce qu'il y a de plus plaisir à faire. Voilà. On ne parle jamais de ça, je suis sûr. Mais non, on ne parle jamais de ça. Mais ça existe. Oui, oui, il y a des gens qui doublent. Il y a des comédiennes de doublage célèbres qui ont fait aussi des films érotiques. Oui, oui, parce que dans les... Alors, ça, c'est moins maintenant. Mais dans les années 70, 80, il y avait René Château, production... René Château vidéo. René Château vidéo. Qui faisait beaucoup de porno. Et il y avait toute une production française de porno. Et donc, il fallait les doubler. Ah, mais attends, attends, attends. Et donc, il fallait les... Des films américains, hein. Ah non, mais c'est pas simple. Rectification, Pierre. Tu as fait un film porno ou un film érotique ? Non, moi, j'ai fait un film érotique. Ah, voilà. C'est-à-dire, c'était... Il y avait des... C'était un film italien, je crois. Et il y avait des scènes... Que vous pouvez voir, à l'époque, c'était sur M6, le dimanche vers minuit. Je crois pas. Je sais pas sur quoi c'est passé ce truc-là. C'était un film de série Z. Voilà. Mais il fallait le doubler. Bon, bah je l'ai fait. Et j'ai dit, ah, c'est bien, mais c'est fatigant. Et puis, en fait, ça donne le tournis. Parce que quand on fait pendant 20 minutes du... Ah, ah, ah... Après, on est là-haut, là. Voilà. On fait un peu d'hyperventilation. C'est pas terrible. Ok. Bien. Il y a beaucoup de monde qui, en ce moment, c'est un petit peu la mode. C'est un petit peu le goût du moment. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent, justement, au monde du doublage. Ouais. Qui s'intéressent à... Qui voudraient savoir, eh bien, justement, comment faire pour intégrer ce milieu ? Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à ces gens ? Et j'ai envie de te dire, est-ce qu'il existe des écoles ? Comment ça se passe ? Alors, d'abord, ben, mon premier conseil, c'est vraiment... Déjà, c'est d'être comédien. C'est de pas se dire, je vais faire du doublage pour le doublage. Parce que... Parce que pour moi, c'est pas un métier en soi. Enfin, c'est intéressant. Mais le métier, c'est vraiment le métier d'acteur, quoi. Euh... Et après, bon, maintenant, la difficulté, c'est que... Autant, moi, j'ai pu commencer en d'aller assister, comme ça, sur les plateaux, le doublage. Maintenant, c'est impossible. Les plateaux sont fermés, ils sont bloqués. Les producteurs ne veulent plus montrer les images, ils ont peur d'être piratés, etc., etc. Donc, il faut montrer pas de blanche, il faut avoir des... C'est compliqué, il faut même avoir des codes d'accès, maintenant, pour rentrer sur les audits. Donc, la seule solution, c'est de faire des stages de doublage. Donc ça, ça existe, il y a des stages, mais qui sont des stages payants, qui sont des stages de formation. Voilà, pour les acteurs, ils peuvent faire ça dans le cadre de leur formation professionnelle. mais c'est, je pense, maintenant, vraiment le seul vrai moyen de rencontrer les directeurs artistiques, parce que c'est eux qui animent les stages, et de les rencontrer vraiment, et de se former à la technique, parce que la technique, il faut en bouffer pour s'en libérer, quoi. Et pour pouvoir, après, jouer sans penser à la technique. Voilà, au doublage, à la synchronicité, quoi. Et un peu de théâtre aussi, non ? Ah bah, évidemment, ouais, ouais, ouais. Mais enfin, le théâtre, je veux dire, le théâtre, on fait du théâtre en parallèle, mais il faut continuer à faire du théâtre à côté du doublage, quoi. Voilà, évidemment. Est-ce que ça te manque de faire des plateaux, des films, des séries et autres ? En Tarnapé, il n'y a pas longtemps ? Tu veux dire en tournage ? En tournage, oui. Ah ouais, ça me manque un peu, parce que j'aime bien ça. J'ai pas tourné beaucoup, mais les fois où j'ai tourné, ça m'a beaucoup amusé, la caméra. Ça t'a pas... Mais c'est un autre... Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y, vas-y. Moi, j'ai été happé par le doublage, et je travaille beaucoup, beaucoup. Enfin, je travaille tous les jours, quoi. Du coup, en fait, j'avais pas le temps. Je veux dire, vouloir tourner, c'est un... C'est encore un autre secteur du métier, et on peut pas tout faire, voilà. C'est juste qu'on peut pas tout faire. Il faudrait que j'aille faire des castings, des machins, et je fais déjà des castings pour le doublage. Est-ce que, alors justement, c'est pas péjoratif, mais est-ce que le fait d'être un comédien de doublage, c'est-à-dire d'être la voix de Ryan Reynolds, et bien ça a pas l'effet contraire ? Ça te ferme des portes, justement, dans l'actif ou pas ? Ou au contraire ? Ah non, je crois pas. Au contraire, ça te... Ah non, non, ça m'a plutôt ouvert des portes. Ça te fait doublage. Ouais, ouais. Et puis moi, je vois maintenant beaucoup de copains comédiens qui tournaient, ou qui tournent, et qui, en fait, s'embêtent, et qui aimeraient bien faire du doublage. Parce que faire du doublage, c'est beaucoup plus varié. Moi, tous les jours, je change de rôle, je fais un méchant, je fais un gentil, je fais un flic, je fais un médecin, je fais un malade mental. Enfin voilà, c'est très, très amusant, c'est très créatif. Alors que souvent, moi, les copains qui tournent pour la télévision française, par exemple, une fois qu'on les a catalogués dans les Fils de Bonne Famille ou dans les Avocats, ils font les avocats pendant dix ans, ils font les salauds pendant dix ans, pendant quinze ans, et ils s'embêtent un peu, s'embêtent un peu, je crois. Le tournage, c'est très différent. Quand on tourne, d'abord, quand on tourne bien en France, c'est-à-dire qu'on tourne, allez, un mois par an, au mieux, un mois et demi. Donc un mois et demi sur douze mois, ça laisse le temps de se tourner les pouces. Enfin, je veux dire, ça laisse du temps libre, quoi. Et personne ne tourne tous les jours, ça n'existe pas. Et puis souvent, ils sont cantonnés un peu au même style de rôle, et moi, je connais pas mal de gens qui préféraient être à ma place, quoi. Justement, dernière question, les amis. C'est terminé ? Ah, c'est terminé. On va se faire couper la tête ? C'est ça. Bon, mais applaudissements pour Pierre, s'il vous plaît, Pierre Tessier. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à toi, Pierre, d'avoir été avec nous. Merci Fred. C'est un grand plaisir de te recevoir. Et je pense... Pardon ? Oui. J'allais venir, madame. Quand même. Alors, elle voulait faire mon travail, c'est ça ? Non mais oh. Effectivement. Effectivement, vous pouvez retrouver Pierre sur le stand de l'éducation judaire. Donc, n'hésitez pas, si vous aviez des questions ou si vous aviez autre chose à lui demander, je pense qu'il se fera un réel plaisir de vous répondre. Oui, oui, je vous répondrai. D'ici dix minutes, je crois, vous me laissez juste le temps de faire un petit pipi, et je suis à vous. Et bien voilà, Pierre Tessier, les amis. Merci beaucoup. Applaudissements. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Merci. ...